C'est le débrief de PE ! PE ! PE ! PE ! PE ! PE ! Alors, après la pénurie de masques, la pénurie de gants, le journal Le Soir nous apprend qu'à cause du coronavirus, les préservatifs sont menacés d'une pénurie mondiale. En même temps, depuis que les parents revivent confinés avec leurs enfants, ils ne veulent plus refaire les mêmes erreurs. Allez, jingle ! PE est sur énergie. En parlant du confinement, je me souviens à l'époque, quand je disais que je ne voulais pas d'enfants, il y avait toujours un con pour me dire « Mais enfin, comment tu oses dire un truc pareil ? Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu verras avoir des enfants, c'est génial ! » Alors qu'aujourd'hui, ce même con est capable de me dire « En plus, toi, t'as de la chance, t'as pas d'enfants à la maison ! » Non, 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 ce n'est pas de la chance, ce sont des choix. En revanche, tout le monde ne vit pas le confinement de la même manière. Par exemple, pour le roi de la Thaïlande, le confinement, c'est l'équivalent du Club Med. Si jamais l'info vous a échappé, le mec s'est confiné avec un harem de 20 femmes dans un hôtel de luxe en Allemagne. Bon, ben, si jamais il y a une pénurie de Viagra, on sera d'où ça vient. En revanche, on ne va pas me faire croire qu'il s'agit d'un confinement. Au pire, c'est une retraite. Au mieux, c'est le prochain casting de Jackie et Michel, mais avec du budget. Par contre, comme c'est le roi de la Thaïlande, on espère pour lui qu'à la fin du confinement, elles seront toutes devenues majeures. Alors moi, en lisant ça, je me suis dit « Bordel, les humoristes en Thaïlande, ils doivent se régaler, c'est du pain béni cette info ! » Eh ben non ! Pas de bol ! En Thaïlande, ceux qui critiquent le roi s'exposent à des condamnations pour crimes de lèse-majesté punissables de 15 ans de prison. C'est super trash ! C'est super trash, heureusement que ce n'est pas aussi sévère en Belgique. Parce que perso, si en période de confinement, j'apprenais que notre roi était parti se réfugier avec 20 concubines dans un hôtel de luxe en Allemagne, ben déjà, je n'y croirais pas ! Son père, à la limite, pourquoi pas ! D'ailleurs, coucou Delphine ! Mais filou ! Filou, non ! Son frère, Laurent, clairement ! Oui ! Mais filou ! Non ! Non ! Albert II, Albert II, ça, c'était un mâle dominant ! Mais filou ! Filou, c'est Sid, dans Ice Age ! Tu sais, tu lui mets un pissenlit à côté des Sœurs Tantot, filou, il regarde le pissenlit ! C'est à se demander comment il a fait pour avoir 4 enfants ! Pour moi, Philippe Peckes, c'est l'équivalent d'un panda ! Il est là, il est content, mais il ne copule pas ! Sa place, ce n'est pas à la Haken, c'est à Paris d'Aïsa ! Voilà ! Voilà ! Donc, pour ceux qui se demanderaient comment je vis le confinement, ben mal ! Mal, mal, mal ! J'en suis arrivé à un stade où j'essaye d'imaginer la libido de notre roi ! Et honnêtement, je me suis dit, si c'est Mathilde qui lui fait la lecture, sa libido doit être proche de l'encéphalogramme de Michael Schumacher. Existante, mais au ralenti ! Bien ! Maintenant, au niveau de l'actualité, petit tour d'horizon. Alors, quand je vous disais que tout le monde ne vivait pas le confinement de la même manière, à Dubaï, un couple a bouclé un marathon sur son balcon. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, ça devait être un grand balcon ! Voilà, ce n'était pas ma meilleure réflexion ! Ensuite, la Belgique a rapatrié ses ressortissants qui étaient au Panama, du coup, Stéphane Moreau est de retour au pays. On m'en fait temps pour l'évasion fiscale, mon salaud ! Et pour conclure, au milieu de toute cette actualité anxiogène, je voudrais quand même mettre en avant le positif, car oui, mon bon Marco, il y a du positif en cette période de pandémie. Par exemple, Decathlon a retiré son masque de plongée de la vente en ligne pour l'offrir aux soignants. Vous savez ce qu'on dit, Decathlon, à fond la forme ! Je dis bravo, je dis bravo, toujours dans le domaine des donations. Une boutique fétichiste a donné des combinaisons médicales à un hôpital. Eh bien, se faire soigner en BDSM, j'imagine que ça doit ressembler à ça. Alors, alors, on a été un vilain garçon, on a voulu défier le virus en allant à une lockdown party ! T'aimes ça, respirez avec un tube, t'aimes ça ! Allez, je te fais l'enseigne, retourne-toi et que je t'enfonce le thermomètre dans le fion ! Oui, c'est un thermomètre scanner ! Et alors, entre front et fion, il n'y a qu'une lettre, il ne va pas m'emmerder, je l'ai là ! Et encore une fois, je dis bravo ! Sinon, autre point positif, les gens ont appris à se laver les mains. Comme quoi, il aura fallu une pandémie pour apprendre les bases. Il y a des gens, ça leur a changé leur vie. Comment ça s'appelle votre projet là ? L'hygiène formidable, je ne connaissais pas. Désormais, il faut aussi respecter les distanciations sociales avec un écart de 1m50 entre les gens. Personnellement, j'adore ! J'adore ! Par contre, ce n'est pas une excuse pour ne pas se brosser les dents, mais j'imagine que ça, on l'enseignera à la prochaine pandémie. Nous avons également droit à 10m2 par client dans les magasins. Et ça, je dis oui ! Je dis oui, ne plus sentir dans son cou le vieux souffle chaud et putride de Jean-Jacques qui a du mal à attendre son tour et surgelé. Que du bonheur ! L'Empiris, premier fournisseur d'électricité qui propose le tarif nuit toute la journée. Honnêtement, après la pandémie, toutes ces mesures-là, il faut les conserver ! Il faut les conserver ! En gros, être propre, respecter l'espace vital des gens et surtout 10m2 par personne à Paris, ça s'appelle un immeuble. Alors, pourquoi se priver ? Mais surtout, gros point positif, tous les jours à 20h, les gens qui applaudissent, c'est beau, c'est super beau, il y a une belle solidarité. En revanche, j'imagine que les politiciens n'applaudissent pas, ce serait quand même le summum du cynisme. Voilà, bravo ! Oui, c'est à cause de nous que vous bossez dans des conditions de merde, on a réduit vos budgets, on n'arrive pas à gérer le manque de matériel, mais merci pour tout, vous êtes formidables ! Vous êtes géniaux ! Surtout, ne changez rien, parce que nous, on n'a pas l'intention de le faire. Putain, c'est encore long ce truc ! Une minute ! Je finirai demain, j'ai un Skype apéro. Allez, sur ce, bonne journée à tous et bonne vacance de Pâques. Profitez-en pour rester chez vous, ça fait du bien. Oh, magnifique ! Bravo ! Le Wake-Up Show Le Wake-Up Show sur Énergie